bonjour les cp bienvenue dans cette capsule mona et ses amis les fées de charles perrault voici notre partie 6 de l'histoire des fées voilà donc c'est la dernière partie de notre histoire donc on regarde la page de droite la 143 voyez on voit la jeune soeur qui perd qui parle et donc j'étais des fleurs diamants et on voit un jeune homme qui s'agenie devant elle et qui discute avec ce jeune homme est accompagné par ses deux chiens voilà nous allons lire maintenant la fin de notre histoire je vous laisse lire puis je lirai à mon tour mettez pause le fils du roi qui revenait de la chasse la trouva là ému par sa beauté et son chagrin et lui demanda ce qu'elle faisait tout seul dans les bois et ce qui la faisait pleurer hélas monsieur c'est ma mère qui m'a chassé de la maison le prince ayant vu sortir de sa bouche cinq ou six perles et autant de diamants la pria de lui raconter son histoire après avoir écouté toute l'aventure le prince charmé par la grâce et la gentillesse de la jeune fille lui proposa de l'emmener dans son palais ne tarder pas à tomber amoureux l'un de l'autre et quelques mois plus tard ils célébrèrent un somptueux mariage quant à la soeur aînée elle devint si méchante et si insupportable à force de cracher des serpents et des crapauds que même sa propre mère la chassa de chez elle et la malheureuse après avoir couru sans trouver personne qui voulu la recevoir se réfugia au fond d'un bois jusqu'à la fin de séjour d'après charles perrault alors nous allons expliquer les mots et je vais poser des questions qu'est ce que ça veut dire ému par sa beauté ému par sa beauté ça veut tout simplement dire qu'il la trouve très belle c'est une émotion ému donc lui il la trouve très belle alors qu'est ce que ça veut dire qu'on a été chassé de sa maison on a été chassé de sa maison ça veut dire qu'on ne veut plus de vous donc on vous a dit dehors et la mère est née et la mère et la mère si démon elle lui dit elle l'a dit à sa jeune fille tu vas t'en aller puisque tu as joué un mauvais tour à ta grande soeur qu'est ce que ça veut dire il la pria de lui raconter son histoire ça veut tout simplement dire qu'il lui demande de raconter son histoire qu'est ce que ça veut dire que le prince est charmé charmé c'est quand il trouve du charme à quelque chose donc lui trouve que là que la jeune fille elle est gracieuse et qu'elle est gentille qu'est ce que c'est un palais il lui proposa de leur mener dans son palais un palais c'est un château qu'est ce que c'est célébrer un somptueux deux mots la mariage célébrer et somptueux célébrer c'est fêter par exemple vous on célèbre votre anniversaire c'est on le fait et un somptueux mariage ça veut dire un mariage magnifique alors la sereine elle est méchante et insupportable ça vous savez ce que c'est elle elle va se réfugier donc elle va se cacher au fond d'un bois jusqu'à la fin de ses jours la fin de ses jours ça veut dire jusqu'à sa mort alors je vais vous poser quelques questions qui revenait de la chasse c'est le fils du roi qui revenait de la chasse qui rencontre-t-il dans la forêt il rencontre dans la forêt la jeune soeur ou le prince propose-t-il d'emmener la jeune fille le prince propose d'emmener la jeune fille dans son palais que se passe-t-il au bout de plusieurs mois au bout de plusieurs mois le prince et la jeune fille tombent amoureux et se marient à la fin du texte qui savent la fille aînée c'est sa mère qui la chasse elle n'en peut plus de cette fille qui crache des serre-points des crapauds et qui vient devient de plus en plus méchante et insupportable où va se réfugier cette sœur aînée la sœur aînée se réfugie au fond d'un bois jusqu'à la fin de ses jours et voilà merci c'était notre dernière capsule on remercie les éditions mania on vous remercie tous les CP et Charles Perrault pour ce joli conte au revoir les CP Sous-titrage Société Radio-Canada